J'ai un témoignage simple. J'avais été élevée dans les choses de Dieu. Mes parents, ce n'étaient pas des chrétiens, ils étaient dans le monde. On a juste été élevés à croire comme ça dans le barbeau d'Evel. Mais les réunions, toutes ces choses-là, ils étaient ignorants. Et puis moi, dans ma petite jeunesse, on était ambitiant et j'ai été aux réunions. Et en allant à la réunion, le Seigneur, il m'a béni. Il a visité mon cœur. Moi, je suis venue comme ça. Je ne peux pas dire que j'avais des besoins. Je ne peux pas dire que j'avais quelque chose. Je suis venue juste comme ça parce que j'étais avec les copains et les copines dans la réunion de jeunesse. Mais ce que Dieu a mis en moi, je l'ai gardé. C'était tellement bon. Et j'ai continué comme ça pendant un an. Et pendant un an, j'ai été à la réunion. Et puis ces réunions, ils m'ont enseigné. J'écoutais les serviteurs prêcher la parole. Et puis après, le départ, c'était la présence de Dieu. C'était l'amour de Dieu qu'il avait pour moi. Il m'a fait comprendre des choses que ça ne voulait rien dire du tout pour moi. Il m'a fait comprendre la croix. J'étais tout jeune, j'avais 14 ans. C'était dur pour moi de concevoir toutes ces choses. Mais avec le Saint-Esprit, il a mis tout seul, Seigneur, dans mon cœur. Et puis après, j'ai été enseignée. Enseignée des serviteurs de Dieu de la parole. Qu'il fallait que je m'engage dans les eaux du baptême. Que là où je vivais dans le foyer de mes parents, ce n'était pas des chrétiens. Qu'il y avait deux ans, trois au passé, l'éternité. Qu'il fallait prier le Seigneur. Qu'il fallait lire sa parole. Qu'il fallait se mettre à part pour lui. Et toutes ces choses-là, je les ai faites. C'est un petit peu difficile de se baptiser parce que, par nous, il est baptisé. Et puis le Seigneur, il a permis de me baptiser quand même. Et moi, le monde, il ne m'intéressait pas. Voilà. C'était des choses de Dieu que j'aimais, c'était la mienne. J'ai aimé le Seigneur comme ça. Et ensuite, je me suis marié avec Donnali. Ce n'était pas un chrétien. C'était tout l'envers de moi, lui. Il aimait le monde. Lui aussi, il a été élevé dans le monde. Mais lui, il l'a aimé le monde. Et vraiment, il l'aimait. Et c'était terrible parce que moi, c'est tout ce que je n'aimais pas. Et puis, c'était dans mon foyer. Alors, c'était devenu compliqué pour moi. Je portais des poids. Et avec le temps, comme ça, je me suis mis à prier pour lui. Parce que je savais que la prière, ça a marché. Amen. Parce que toutes les prières que j'ai faites pour ma famille, le Seigneur, il me les a exaucées. Amen. Mais dans mon foyer, il n'y avait rien qui se passait. Et puis, le temps, il a passé. Donnali n'aimait pas les réunions. Il n'aimait pas les réunions dans un sens, pas pour le Seigneur, mais pour lui, d'avoir entré là-dedans, c'était une angoisse qui lui tombait dessus. Voilà dans quel sens il n'aimait pas les réunions. Et puis, de ça, je me suis mis à prier, le Seigneur. Il n'y avait toujours rien qui se passait. Ça ne s'arrangeait pas du tout. Et je me suis questionnée parce que je priais, je jeûnais. Et après, je suis demandé au Seigneur parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui se passait. C'est qu'il n'en voulait pas, c'est vrai. Mais bon, ça m'était très difficile de voir tout ça dans mon foyer. Et puis que moi, je voulais partir en mission. On était en mission et là, on partait. On allait dans les pays de travail, toutes ces choses-là. Tout ce qui ne m'intéressait pas. Et là, le Seigneur, je lui ai demandé et il m'a parlé. Il m'a pas dit beaucoup de monde. Il m'a dit deux ou trois mots. Et c'était les mots de Dieu. Il m'a donné une prière. Et cette prière-là, à partir de ce jour-là, je l'ai faite. C'était des mots qui étaient là, que je formulais, on va dire. Je l'ai formulé. Et avec le temps, il a rentré des choses dans mon cœur. J'ai eu de la compassion pour lui. Je ne l'ai plus vu pareil. Je me rendais compte que je vivais pas seulement avec un inconverti, mais que je vivais avec un païen qui allait en enfer, on peut dire. s'il restait dans son état, s'il lui arrivait quelque chose. Et moi, c'était pas la vision que j'avais, ou chrétienne que j'étais. Moi, je voyais juste qu'il rentrait tard, que c'était un gros sorteur, que c'était difficile. Et on m'aurait vu, mais moi, je lui étais trop bien. J'étais une femme fidèle, qui aimait le Seigneur. Et pourtant, tout ça, je ne le voyais pas. Vous voyez, le Seigneur, il m'a mis vraiment au pied du mur. Et à partir de cette prière, tout a changé dans mon foyer, de mon comportement. Pas que j'étais méchante, parce que je n'étais pas méchante. Et je ne parlais pas beaucoup. Mais mon attitude et mon comportement n'étaient plus le même. Parce que quand il rentrait tard, et puis quand il rentre, que je me réveillais, je priais pour lui. Que le Seigneur, il garde. Alors, vous savez, quand c'est comme ça. Après, quand on se réveille le matin, on n'est plus la même personne. On a apesé. Et puis la communion que j'avais avec le Seigneur, elle n'était plus la même non plus. Parce que je suis député en contradictoire avec la parole, sans m'en rendre compte. Parce qu'il n'y a pas plus beau que prier et jeûner. C'est vrai, il n'y a pas plus beau. Mais là, c'était plus que ça. C'était la parole qui s'accomplissait au moins. Alors, je vivais quelque chose d'autre que Dieu. Et bien, le Seigneur, il exaucait ma prière. Seigneur, il l'a touchée. Seigneur, il l'a convertie. Le soir où il l'a convertie, il l'a appelée au ministère. Même si, moi, avant qu'il se convertisse, il avait fait un rêve. Ce n'était pas un rêve. C'était un sange. Il me l'a expliqué. Et comme il l'a expliqué, je comprenais qu'il y avait une appel sur lui. Tout s'était mis en marche, alors qu'il n'y avait rien. C'est ça, c'est le Seigneur. C'est vrai que c'est bon d'obéir à Dieu. C'est important. Ne perds pas son temps. Parce qu'on aime le Seigneur. On aime nos frères et sœurs. Les réunions, mais c'est bon d'obéir. Donc je vous bénisse. Amen. Dieu. Dieu.